En meeting de campagne au Palais du Peuple, Alpha Condé, qui brigue un troisième mandat, a laissé entendre qu'un des candidats a prévu de s'auto-proclamer vainqueur de l'élection présidentielle et d'aller se réfugier dans une ambassade. Le candidat de l'UFNG, c'est l'Oudalindialo, se sentant visé par les propos d'Alpha Condé, n'a pas mis du temps pour répliquer. « Si je gagne, je proclamerai les résultats, mais je n'irai me réfugier nulle part », a-t-il répondu. Lors d'un point de presse qu'il a animé jeudi à Conakry, Stephen Akutsi, le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Guinée, a indiqué au candidat en lice pour le fauteuil présidentiel qu'il faut laisser le soin aux organes officiels de proclamer les résultats. « Si la loi dit que c'est la CENI qui est l'institution autorisée à proclamer les résultats officiels et que les partis peuvent faire des recours après, il est important que tout le monde respecte la loi. « C'est à la CENI de faire en sorte que les résultats soient transparents. » « Nous espérons que chacun va faire preuve de patience et respecter la loi », a-t-il déclaré. M. Koudzi souligne qui « I » a toujours le problème des procès-verbaux. « Nous souhaitons qu'il soit résolu avant le scrutin pour donner la possibilité aux partis de porter plainte. » Entouré de ses collègues de l'ambassade, le diplomate américain a annoncé qu'« beaucoup d'observateurs nationaux et internationaux, dont la SEDAO et l'Union africaine seront là. Il y a plusieurs organisations de la société civile qui feront aussi des observations électorales. Les États-Unis prendront note des observations qui seront faites. Le plus important pour nous, c'est l'absence de violence. « Il exhorte les Guinéens à faire autant que possible que la paix règne en Guinée avant, pendant et après les élections. » « Nous soutenons des élections transparentes, inclusives, crédibles et apaisées en Guinée. » « Nous voulons que tous les partis politiques participent à ce processus électoral », a-t-il mentionné. « Mettant l'occasion à profit, le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis a invité les électeurs à récupérer leurs cartes et à se rendre aux urnes pour accomplir leurs devoirs civiques. » « Les élections sont importantes pour toute démocratie. Il faudra prendre vos responsabilités pour aller voter dans l'ordre et le calme, tout en respectant les mesures édictées contre la pandémie de Covid-19. » « A-t-il recommandé ? » « Nous demandons également aux acteurs politiques de prendre leurs responsabilités. » « A-t-il insisté, soulignant la nécessité d'instaurer la discipline dans leur rang et d'exprimer, dans la non-violence, leurs souhaits pour la Guinée. » « A-t-il recommandé ? »